Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Luthor, et on se retrouve encore une fois ce matin pour parler d'un sujet qui va faire grincer des dents. Cette fois, on s'attaque au script ! Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Facebook, c'est l'heure des proutes ce matin. Ce matin, programme chargé puisqu'on aura deux débats, le débat de la deuxième heure avec deux invités. Deux invités, on aura bien sûr Zandacia, qui est un ami et qui viendra débâtre avec Eric Pétour sur MyClub, finance-t-il le djihadisme ? Voilà, très intéressant, j'ai hâte d'y être. Et pour commencer ce premier débat de cette première heure, le script, mythe ou réalité, j'ai avec moi deux invités. Deux invités, bonjour messieurs. Bonjour. Le premier invité n'est autre que le célèbre footballologue Pierre Heude. Pierre Heude, bonjour. Bonjour Pascal. Donc vous, vous êtes comme je l'ai dit, footballologue, auteur. Auteur notamment de deux livres très, très connus. Le premier, Une seule façon de jouer, la mienne, où vous décrivez bien sûr la seule façon de jouer à PES. Les joueurs à utiliser, les modes à jouer, etc. Moi j'adore, moi j'aime beaucoup. Je vais vous dire, moi j'aime beaucoup. Moi c'est ça que j'aime. Moi c'est ça que j'aime, c'est vous. C'est que vous donnez votre avis, vous prenez position. Et ça on aime. Voilà, ça on aime bien sûr. Vous avez également écrit un autre livre, mais je l'aime beaucoup aussi celui-là. Ah celui-là, je l'aime beaucoup également. De toute façon, les Français le savent. Les Français le savent. Ce deuxième livre, c'est My Club, l'époque opening tue. Oui, et je ne cible personne. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Luthor. Je ne le cible pas du tout. Je l'aime beaucoup. Mais bien sûr, bien sûr, mais bien sûr vous ne ciblez personne. Mais bien sûr, bien sûr vous ne ciblez pas mon autre autre invité. Mais bien sûr que vous l'aimez beaucoup. Mais, mais bien, mais évidemment. Mais quand vous met, mais je sais que dans votre livre, quand vous mettez L, ce n'est pas forcément, ce n'est pas lui. Mais bien sûr, mais on le sait que vous l'aimez, bien sûr. Vous aimez, de toute façon, vous aimez tout le monde. Bien sûr, on le sait, bien sûr. Mais moi, je vous aime beaucoup. Et les Français le savent. Ça, c'est le principal. Je suis en train d'écrire mon prochain livre. Comment dépenser votre argent. Et vous, j'explique un petit peu ce que les gens ont le droit de faire avec leur argent. Et bien sûr, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire avec leur argent. C'est important. Bon. Notre deuxième invité, justement, on en parlait. Il s'appelle Luther. Luther, bonjour. Bonjour. Luther, vous, vous êtes YouTuber streamer. Et vous faites des packs opening. Bon, voilà. Excusez-moi, Pascal. Déjà, c'est Luther. Et en fait, je ne fais pas que des packs opening. Je fais plein d'autres trucs. Non, mais par contre, non. Par contre, je suis désolé, mais on ne va pas commencer comme ça. On ne coupe pas la parole. Non, on ne coupe pas la parole. Je suis désolé. Sinon, on ne s'en sort pas. Vous n'êtes pas sur votre chaîne YouTube ici. Vous êtes sur Cebu. C'est une grande chaîne. Non, mais sinon, on ne s'en sort pas. Mais arrêtez. Les Français vous connaissent. On les connaît, les gens, comme vous. Toujours à vouloir opposer les gens. Toujours à vouloir tirer la couverture. À vous. Arrêtez. Arrêtez. Il y en a marre. Moi, si c'est ça, j'arrête. Tout à l'heure, en deuxième heure, on a deux professionnels. Eux, il n'y a jamais un débordement. Jamais un débordement. Ne commencez pas. Commencez pas. Sinon, moi, j'arrête tout. Moi, je vous invite. Suisantis. J'aurais très bien pu faire l'émission qu'avec Pierre Eudes. Alors, s'il vous plaît. Maintenant, on se calme. Je vous ai présenté tous les deux. Respectez. Respectez l'autre invité qui vous aime beaucoup. Il l'a dit. Ne commencez pas. S'il vous plaît. Sinon, on ne s'en sort pas. Merci. Alors, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, puisque les commentaires, c'est vraiment un espace de débat. Vous avez bien sûr le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je compte quand même sur vous pour faire preuve d'intelligence, de politesse et de respect. Et surtout, de mettre un petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Avec la cloche, c'est encore mieux. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que le titre que j'ai mis, c'était juste pour titiller votre curiosité. Je pense que ce n'est pas la peine de rentrer dans le débat. Est-ce que le script existe ou n'existe pas ? Puisqu'on est pratiquement tous d'accord pour dire que le script existe. Je pense que ce n'est même plus besoin de se justifier. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour moi, il y a deux sortes de personnes qui disent que ça n'existe pas. C'est soit ceux qui ne connaissent pas bien le jeu et qui ne le maîtrisent pas assez. Donc ça, c'est compréhensible. Soit d'autres qui se voilent complètement la face. Et pourtant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, ou plutôt vous donner mon avis, puisque je ne possède pas la science infuse. Mais je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, le script existe, oui. Mais le script n'est pas la cause de tout. N'est pas la cause surtout de toutes vos défaites. Ne change peut-être pas grand-chose au résultat de vos matchs sur une durée longue. Mais surtout, je vais vous expliquer qu'il n'y a pas un script. Il y a plusieurs scripts. On va voir ça tout de suite dans la vidéo. Alors déjà, je vais régler un problème. Vous savez que certains disent que le script n'existait pas et que le script est juste dans la tête. Alors, est-ce que ça, c'est faux ? Alors oui, c'est faux puisque le script existe. Mais de dire que c'est dans la tête, ça, pour moi, c'est vrai. Mais ils ont raison, ceux qui disent ça, puisque le script existe. Bien sûr, le script est dans le jeu, c'est sûr et certain. Mais je pense que notre aspect psychologique va encore plus accentuer ce truc-là. Et parfois, va faire qu'on va se créer des galères, tout simplement parce qu'on panique, on s'attend au script, on anticipe le script et on surjoue à cause du script. Mais du coup, surtout à cause de notre mental de chips. Mais alors, peut-être la première question à laquelle je dois répondre, c'est qu'est-ce que le script ? Le script, à la base, c'est un écrit où on va écrire un scénario, où ça va permettre de suivre une trame, d'avoir des rebondissements, etc. Je pense que c'est vrai que le mot script est bien trouvé dans nos jeux de foot. Le script, pour moi, sert à ça. Serre à, on va dire, mettre du suspense, des rebondissements, des retournements de situation dans nos jeux de foot. Alors attention, je vous arrête tout de suite. Je ne défendrai jamais le script. Pour moi, le script, c'est de la merde, de la grosse merde. On est tous d'accord là-dessus. Vous ne m'entendrez jamais dire, le script, c'est bien. Et pourtant, et pourtant, il a de l'utilité. Il a son utilité, peut-être pas pour nous, les joueurs, mais pour les créateurs de jeux. Je vais vous expliquer tout ça aussi. Alors, si le script est là pour créer des rebondissements, du suspense, des retournements de situation, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que donneraient nos jeux de foot sans script ? Ou plutôt, pour les plus vieux, est-ce que vous vous rappelez, dites-moi dans les commentaires, comment étaient les jeux de foot sans script ? Moi, je m'en rappelle très bien. C'était simple. Tu jouais contre un mec qui était beaucoup plus fort que toi, il dominait le match, il dominait tous les matchs, il dominait les 10 matchs que tu allais faire et il gagnait les 10 matchs que tu allais faire. Parfois, tu arrivais à mettre un but, tu étais content, mais tu te faisais rétamer. Prenez un petit peu la comparaison avec un Street Fighter. Si tu prends un mec très fort à Street Fighter avec un mec très moyen, parfois, le joueur très moyen va réussir à mettre 2-3 coups, à baisser 10% la barre de vie, mais les 10 matchs qu'ils vont faire, il va se faire rétamer. Nos jeux de foot sans script, c'était ça. Maintenant, avec le script, sur ces 10 matchs, il va peut-être y avoir 8 victoires pour le bon, un nul et une défaite. Alors, ça change quand même beaucoup de choses, puisque de 10 sur 10, on est plutôt passé à 8 sur 10. Mais alors, quel intérêt ? Quel intérêt pour notre jeu ? Finalement, ce n'est pas compliqué de trouver un intérêt. Et si l'intérêt, c'était de créer du spectacle comme un vrai match de foot ? Sauf qu'il y a une énorme différence. Et moi, c'est la chose qui me dérange le plus. Quand on demande à notre jeu de foot de reproduire un vrai match de foot, pour moi, c'est impossible. C'est impossible, notamment pourquoi ? Dans un match de foot, il y a effectivement des rebondissements. Il peut y avoir des moments où une équipe domine, des moments où une équipe qui domine devient dominée, une équipe qui gagne 3-0 à la mi-temps et finalement perd le match 4-3. Mais c'est facile à comprendre. Sur un terrain de foot, il y a 22 joueurs plus un arbitre, ça fait 23. 23 variables qui peuvent avoir des moments d'hésitation, des moments de stress, des choses qui leur passent par la tête, des pépins physiques, etc. Donc, 22 variables sur un match de foot font qu'il va y avoir des retournements de situation, etc. Mais dans un match de foot online, dans un jeu vidéo, ce n'est pas possible. Puisque là, il n'y a pas 22 variables. Il y a deux variables, le joueur A et le joueur B. Si on part de ce principe-là, si on part du principe que le joueur A et le joueur B s'affrontent comment, au cours d'un même match, le joueur B pourrait d'un seul coup perdre toute concentration, pourrait d'un seul coup avoir mal au pouce, pourrait d'un seul coup penser à autre chose. Alors, bien sûr, c'est possible. Mais là, tu t'en rends compte, quand ta femme vient de parler, forcément, tu sais que tu vas sortir du match. Si tu te foules le pouce, tu vas le voir tout de suite. On essaye de reproduire des choses qui sont réelles dans un jeu de foot. Et comment ? Eh bien, tout simplement en mettant de l'aléatoire, en mettant du script, des choses qui sont prévues par le jeu pour créer du spectacle, des rebondissements. Et ça, vous ne pouvez pas dire le contraire, les gars. Dans nos matchs de foot et surtout online, il y a énormément de retournements de situation. Mais attention, parce que qui dit défaite ne veut pas forcément dire script. Et moi, je vois plein de fois des gens en parler de script, alors qu'il n'y a pas forcément de script. Ça nous amène à peut-être la partie la plus intéressante de cette vidéo. Parce que je vois beaucoup de gens, peut-être qu'ils connaissent mal le jeu, ou peut-être qu'ils font preuve de mauvaise foi. Et ça, mais à coup le pas, on le fait tous. Ça arrive parfois. On perd un match, on va accuser le script. Avant, on pouvait accuser la manette, il y a longtemps, ou le jeu qui trichait. Mais c'est facile, et des fois, c'est trop facile. Le script ne va jamais décider à 100% si tu dois gagner ou si tu dois perdre un match. Je sais que je vais en faire hurler beaucoup, mais pour moi, le script a quelque chose d'équitable. D'équitable. Et là, je sais, tu te dis, mais comment ça le script est équitable ? Le script ne peut pas être équitable. Bah si. Pourquoi le script est équitable ? Parce que le script ne va jamais te cibler toi, ne va jamais te cibler que toi. Ça n'existe pas. Si tu fais 100 matchs, le script ne va jamais te faire perdre 100 matchs. Il va te faire perdre 50 matchs. Il va te faire gagner 50 matchs. Voilà. Il va être parfois avec toi, parfois contre toi. Mais le script n'intervient pas dans tous les matchs. Il y a, pour moi, trois choses différentes qui sont souvent mises sur le compte du script. Il y a le vrai script. Il y a la qualité des serveurs qui est très importante. Et il y a les momentum. Bah on va parler de ces trois choses-là, parce que c'est ça le truc le plus important. Donc, comme je te disais, la première chose, c'est les serveurs. Parce qu'en fait, s'il y a des matchs, et surtout en MyClub, MatchDay, parce que là, tu tombes sur des mecs qui sont avec des connexions compliquées, le match va laguer. Il va y avoir une latence. Et là, tu vas avoir l'impression que c'est du script. Tu vas avoir un match horrible. Il va y avoir des fois des cafouillages, des fois des dingueries. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le script. C'est tout simplement la cause du serveur. Alors, ça peut bien sûr te faire perdre le match. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Tu peux perdre le match à cause de ça. Ça m'est déjà arrivé. Mais là, ce n'est pas du script. Ça ne s'appelle pas du script. C'est à cause des serveurs. C'est important, certes. Mais ce n'est pas la même chose. La deuxième chose, c'est tout simplement les momentum. Ça, par contre, tu vas en avoir à tous les matchs. Les momentum, autrement appelés temps fort, temps faible. Là, on va les avoir sur tous les matchs. C'est très compliqué de les repérer. Il va falloir s'adapter à ces temps forts, temps faibles. Ces gros joueurs vont réussir à marquer dans leur temps fort et à défendre dans leur temps faible, à ne pas prendre de but. Ce qui fait que, souvent, vous voyez des choses comme ça. Alors là, vous allez me dire script. Moi, je ne dis pas forcément. Ou alors, je dis peut-être script. Mais script, pas pour la personne qui a mis les buts alors qu'elle a eu très peu d'occasion. Peut-être que c'est elle qui a subi le script. Parce que, pour moi, le fait d'avoir 10 tirs, 10 cadrés, 0 buts, ça n'a peut-être rien à voir avec le script. Moi, j'en connais plein qui tirent de n'importe où. Alors, des frappes cadrées, certes. Des frappes dangereuses, pas du tout. Par contre, j'en connais aussi beaucoup qui sont très forts. Et eux, quand il y a 2 tirs, c'est 2 buts. Parce qu'ils savent où tirer. Ils savent qu'ils vont marquer à 100%. Donc, arrêtez de justifier vos défaites avec ça. Moi, je trouve que ça, ça n'a rien à voir. Et ça ne veut pas dire que c'est du script. J'en reviens, mais temps fort, temps faible. Le temps faible va faire que tu vas être acculé sur ton but. Va faire que tu vas avoir du mal à sortir le ballon. Et ça, forcément, si tu ne le repères pas, tu vas jouer normalement. Et là, tu vas perdre le ballon et prendre un but. Alors, comment contrer ça quand tu es en temps faible ? Quand l'adversaire te presse et tu sens que tu n'arrives pas à te dégager, tu sens que ce n'est pas normal. Là, il n'y a pas que 56 solutions. Il faut dégager devant un gros carré, un gros rond manuel devant et éloigner le danger, quitte à essayer de sortir le ballon. Apparemment, des fois, le fait de sortir le ballon peut annuler ses temps forts, temps faibles. Ça, c'est la solution. Et dans les temps forts, tu vas réussir des passes incroyables, des passes de dos, des passes en pivot. Tu vas réussir des choses qui, normalement, ne passent pas. Là, il faut en profiter. Là, il faut marquer. Si tu ne marques pas dans tes temps forts, tu t'exposes à encaisser des buts dans tes temps faibles et tu t'exposes surtout à perdre des matchs. C'est comme ça qu'ils font les gros joueurs. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse qu'avec le Poulain, mon ami qui est très fort, qui est très très fort, qui a plus de 1700 points MyClub, on t'explique comment contrer le script. Si ça t'intéresse, vous me le dites dans les commentaires. On fera une vidéo ensemble, j'en serai ravi. Et enfin, la troisième chose, c'est le vrai script. Alors, du coup, c'est quoi le vrai script, Luthor ? Parce que là, tu nous as parlé plein de trucs. Le vrai script, il va se mettre dans plusieurs situations. Il va avoir plusieurs apparences. Ça va être, par exemple, un match où tes joueurs n'arrivent pas à aligner trois passes. Où tu as l'impression pratiquement de jouer en manuel. Tes passes, tu fais les mêmes gestes que d'habitude et pourtant, les passes, elles n'arrivent pas. Elles sont toutes molles. Elles ne vont pas vers le bon joueur. Ça, c'est du script. Là, il y a du script. Ce qui fait que parfois, tu vas jouer contre un mec qui est beaucoup plus fort. Tu vas l'archi-dominer, tu ne vas pas comprendre. C'est pour ça. Parce que là, le jeu t'a aidé. Ou plutôt, là, abaissé. Un autre truc, et ça, je pense qu'on en a tous conscience, c'est l'engagement. Alors, l'engagement, tu sais très bien que ta défense, ça s'arrête. Ça peut être un long et un triangle. Des fois, en deux passes, il va être dans ta surface, etc. Ça, ça existe exactement. 45e, 90e. Là, attention, c'est des temps critiques. Tu sais que la moindre occasion, elle va être très, très dangereuse. Et il y a beaucoup de buts. 45e, 90e. On va maintenant voir des petites astuces. Comment contrer ça ? Et surtout, est-ce que c'est possible de contrer ça ? Bien sûr que c'est possible de contrer ça. Et pourquoi c'est possible de contrer ça ? Si ce n'était pas possible, il n'y aurait pas des mecs qui feraient des séries de victoire sur MyClub. Voilà, ils perdraient forcément un match tous les 5 matchs, un match tous les 6 matchs, un match tous les 7 matchs, je ne sais pas. Mais ils ne seraient pas à des séries de 30. Et des mecs comme le Poulain qu'ils font en live, on ne peut pas les accuser de tricher. Mais en tout cas, le script ne fera jamais 100% de ta défaite. Tu as toujours un moyen de contrer. Bien sûr, il t'ajoute de la difficulté. Bien sûr, sur ce match-là, ce n'est pas juste. Mais sur l'ensemble des matchs, ça va s'équilibrer. Mais alors, il est où le problème du script ? Le problème du script, il est notamment dans le compétitif. Puisque le compétitif, souvent, ça joue sur un ou deux matchs. Là, si tu te prends le script sur un ou deux matchs, c'est plus équitable. C'est sûr, comme je te disais, sur ta série de 500, 600, 700 matchs, ça s'équilibre. Mais pour le reste, ça ne s'équilibre pas. Pourquoi je ne défendrais du coup jamais le script ? Parce que pour moi, c'est bien de mettre du spectacle. Mais le spectacle, ça sert aux joueurs casus. Ça ne sert pas à des joueurs comme nous qui vont jouer beaucoup au jeu. Là, ça peut te dégoûter du jeu. Parce que quand tu as l'impression que tu fais un 100 mètres contre un mec qui est moins fort que toi, mais toi, on vient te mettre un sac à dos avec 50 kilos sur le dos, tu peux gagner. Bien sûr que tu peux gagner, c'est ce que je te disais. Tu peux contrer le script. Et pourtant, est-ce que c'est équitable sur ce match-là ? Non. Est-ce que c'est pénible ? Oui. Mais il faut quand même avoir conscience, les mecs, que bien sûr que vous allez perdre des matchs à cause du script. Mais vous allez également gagner. Vous allez également gagner beaucoup de matchs à cause du script. Et du coup, de râler tout le temps sur le script, je trouve que des fois, ce n'est pas forcément objectif. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. C'était Luthor. Ciao tout le monde.